Est-ce qu'il y a une science ou des études derrière l'efficacité de l'apprentissage sous hypnose ? Est-ce qu'il y a des preuves tangibles de l'efficacité de la méthode aujourd'hui ? Alors, l'hypnose, en fait, les ressentis, c'est très subjectif. On sait aujourd'hui que beaucoup d'apprenants souffrent d'anxiété et de blocage à l'oral. Et l'hypnose, c'est un outil formidable parce qu'il va travailler sur la partie inconsciente, donc la partie invisible, et on va pouvoir travailler sur ces dimensions neurologiques, cognitives, de ce que je vous ai dit précédemment, et émotionnelles surtout. L'idée, c'est de transformer ces émotions négatives en ressources très positives, ce qui va forcément aider à surmonter ces blocages psychologiques. Donc, reprendre confiance en soi. L'idée, c'est d'oser s'exprimer. J'ai envie de dire, peu importe le niveau, c'est de se lancer, en fait. Alors, il y a aussi la question de la réceptivité. Est-ce que n'importe qui peut être réceptif à ce mode d'apprentissage d'une langue, à l'hypnose ? Alors, déjà, on sait que l'état hypnotique, c'est un état naturel. Donc, tout le monde est réceptif puisqu'on est en état hypnotique plein de fois dans la journée. Lorsque vous regardez une émission télé, vous êtes au cinéma, vous êtes dans un état hypnotique. Donc, est-ce que je vais me laisser guider par une voix pour m'amener dans cet état d'hyperconcentration et du coup de grande relaxation ? Alors, tout le monde peut être identisable, bien évidemment.